Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo 5 minutes pour parler de Cruzenblast, petit jeu de course ultra arcade, bien sympathique, les fans de simulation c'est pas du tout fait pour vous, là c'est vraiment de l'arcade pur, donc la série des Cruising, il y avait déjà Cruising USA et puis d'autres épisodes qui étaient sortis en arcade notamment. Donc là, ça va être un jeu de caisse le plus classique possible, jouer un solo, un outil local, ça c'est pour comprendre comment on peut jouer. On va voir des tournées, donc chaque tournée va être composée, ça va être facile, de tourner nuit, il y a 4 circuits à chaque fois, donc il y a quand même plusieurs tournées, donc ça fait pas mal de circuits, il y en a 3 qui sont accessibles d'entrée, puis après pour débloquer les autres, il va falloir gagner des pièces à l'or, donc là il faut se finir premier. Au niveau des courses, on voit que là il y a des clés, juste au dessus du temps, donc en fait il y a 3 clés dans chaque course, et quand on récupère des clés, on va pouvoir acheter des voitures, vous allez voir que c'est totalement WTF. On a également arcade classique, donc ça je pense que ça va être les circuits de la borne arcade. Voilà, pareil, petite borne qu'on voit ici, donc c'est ultra flashy, contre la montre et les courses simples, là on va pouvoir choisir le Grand Prix qu'on veut, on va prendre, je sais pas, ceux-là ils sont rigolos, il y a la secoupe volante, ou alors les dinosaures, allez hop, les dinosaures, on prend celui-là, voilà. Alors il y a des temps de chargement qui sont un peu longs, c'est assez, c'est un peu chiant. Au niveau des véhicules, donc on va avoir quand même pas mal de véhicules, ils démarrent au niveau 1, et puis après on peut les faire remonter jusqu'au niveau 5, donc quand on gagne des courses, on va avoir des points, les points chaque fois ça fait passer d'un niveau, donc le niveau 5 c'est le maximum. Vous voyez qu'au niveau des stats de la bagnole, je suis à fond, et ça va permettre de débloquer des customisations, donc des améliorations, voilà, c'est plutôt esthétique la peinture aussi, donc par exemple je prends une voiture qui est niveau 1, si je vais dans les améliorations, voilà, pour le moment je peux rien faire, il va falloir que je la fasse monter de niveau, ça va augmenter les stats, je change la peinture, les blasts, donc ça c'est de la nitro, donc quand on joue on va pouvoir activer des nitros, donc des turbos, voilà, et après vous voyez, on peut, voilà, il me reste encore 3 voitures cachées, donc il faut soit récupérer des clés, soit finir des tournées, et après on peut acheter les véhicules, donc en dépannissant le nombre de clés, ou en dépannissant de l'argent, donc là je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais pour vous montrer un peu l'esprit du jeu, où ça part complètement dans les sucettes, donc j'ai une voiture de police, une formule 1, une moto, et une licorne, tout à fait, on peut jouer avec une licorne, et puis voilà, il y a plein d'autres véhicules délireux, comme ça, donc on va prendre, je sais pas, allez, hop, on va prendre celle-là, on va se faire une petite course rapidos, donc le bouton A accélérer, le bouton B freiner, je m'en suis jamais servi de ma vie, on peut changer la vue, le L c'est pour activer le turbo, le R pour déraper, quand on donne deux petits coups d'accélérateur, ça fait une espèce de turbo, on peut faire des figures, on peut cabrer, et le bouton R permet de déraper aussi, voilà, donc là, hop, on tient fort, donc voilà, on peut inéventuellement changer la vue, on se met comme ça, là c'est les petits sauts, donc là, hop, je dérape, j'ai la barre à l'eau qui se charge, et quand j'arrive à blast, plus je tienne, plus la barre se charge, et puis quand je lâche, voilà, ça me fait un petit turbo, on peut faire des sauts, voilà, c'est le truc très bien, donc il y a pas mal d'embranchements, ça c'est le turbo, et on peut faire du blast, donc c'est un peu comme dans le long, j'ai une bagnole, on peut envoyer les bagnole contre le décor, je vais essayer de le mettre à hauteur d'une voiture, allez, voilà, voilà, c'est-à-dire avec le télosaure, on va essayer de pousser une entre, voilà, voilà, et donc, quand on fait, voilà, plus on fait de sauts, plus on fait des figures, plus on ouvre les bagnole dans le décor, et plus on marque des points, donc là, voilà, c'est le premier, donc ça va me permettre de gagner à la fois des points pour augmenter ma voiture, des sous pour acheter des boosts, des voitures, des boostons, voilà, donc là, je suis passé au niveau 2, et je peux acheter des néons, magnifique, j'en rêvais la nuit, ah ben c'est cool, j'ai trouvé les 3 clés des dinos, allez, on va faire un circuit OVNI, on commence par celui-là, allez, on va partir dans les portes nawak, alors je peux la customiser, je crois, ah ouais, elle est néon, allez, allez, on va s'acheter le truc magique, voilà, magnifique, allez, c'est parti, petite course avec une licorne, c'est pas tous les jours, alors de temps à temps, on retrouve le même circuit, mais avec des animations un petit peu différentes, là, normalement, quand on appuie au moment de près, on démarrage au turbo, allez, super licorne, allez, c'était le festival aussi, on prend un peu les sous, donc là, il y a les sous qui nous tire dessus, il y a plein de petites animations, comme ça, c'est sympa d'aller dans les circuits, ah la clé elle est là, derrière le tout-là, voilà, super, j'ai trouvé encore une autre clé, quatrième, c'est pas terrible, le circuit était super court, j'ai pas fait gaffe, voilà, un peu des sous, voilà, c'est un bon petit jeu, un bon petit jeu d'arcade, ça fait passer un bon moment, on le trouve vraiment pas très cher, voilà, si vous aimez les jeux de course bien fun, ça peut être un bon choix, allez, je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, ciao ! C'est parti !